Bizarrement, après, elle se retrouve avec Kim Kardashian qui fait des stories de elle, la queue de cheval qui tombe en pleine story, j'étais mort, j'étais là, c'est pas possible. Exigeant, je sais pas, mais c'est juste, je dirais, plutôt stressant dans le sens où il faut savoir répondre vraiment à l'attente de la personnalité, la rendre la plus belle, pour qu'après, en fait, quand nous, on part, elle est plus dans nous et qu'elle soit opérationnelle devant les feux des projecteurs, entre guillemets. Mon métier, il consiste, en premier temps, à coiffer, mais aujourd'hui, je dirais que c'est pas juste un coiffage, en fait, qui va faire ma prestation, c'est un tout, en fait, c'est la personnalité a besoin de gens qui a fait confiance et en gros, donc, ça s'arrête pas au coiffage, donc il y a le coiffage, mais après, il y a tout suivi derrière. Je dirais que ça fait partie de mon travail. Après, chacun le prend comme il veut, mais bon, en tout cas, je le prends comme ça. J'ai appris, en fait, le métier de manière très, très brute, sans vraiment avoir de formation scolaire, sans avoir de formation mécanique et, du coup, tout a été un peu à l'instinct et, en fait, ça a été vraiment l'observation, l'assistanat et de prendre tout ce que j'avais à prendre, je le mette dans ma tête. À l'époque, il y avait aussi les tutos YouTube qui sont sortis. Du coup, ça m'a vachement aidé et, voilà, après, au fur et à mesure, je me suis lancé tout seul et puis, bon, ça a un petit peu marché, donc je suis content, mais voilà. Évidemment, je considère une formation parce qu'il faut quand même une formation de base et surtout servir de son environnement, de s'inspirer de tout, que ce soit les défilés de mode, que ce soit des références cinématographiques. Il faut savoir prendre des risques, savoir aller là où on a peur d'aller. En fait, c'est hyper important de s'ouvrir l'esprit et pas juste être buté à une formation mécanique et scolaire parce que c'est pas ça qui va marcher au final. Moi, par exemple, des fois, je suis sur des sets en shooting et le DA, il demande un truc que j'ai pas dans mon matériel. Et en fait, tu dois apprendre de tout ce qu'il y a autour de toi et de te servir de ce que tu sais faire sans savoir où tu vas. Mais il faut que tu le fasses. Donc, en fait, tu n'as pas le choix, tu y vas, tu y vas. En fait, quand tu te mets quelque chose, il faut savoir le faire et tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut que ce soit instinctif et du coup, voilà. Selon moi, ce qui rend moi passionnant, c'est le renouvellement constant des tendances. C'est à dire qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir le social media, les réseaux sociaux qui nous permettent de constamment avoir des nouvelles images qui arrivent, des trucs comme ça. Et c'est vraiment tout l'esprit visuel et les tendances qui changent, qui me passionnent. J'adore ça. En fait, aujourd'hui, le problème avec les tendances, c'est que tout a déjà plus ou moins été fait. En fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est de s'inspirer d'images, de toutes les mélanger et de faire un truc toi-même qui te correspond. Golden Barbie, qui est une influenceuse américaine. Après, c'était Camilla Coelho, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Nabila, Courtenay Love, Nomi Rapace, Géraldine Akash, Camille Cotin, Camille Lelouch, « Ah, il y a Nakamura ! » Mon rêve s'est réalisé il y a trois ans quand j'ai coiffé Paris Hilton. Et le jour où mon agent m'a appelé pour me dire « Tu coiffes Paris Hilton ? » Je dirais pas le nom. Et je lui ai fait une ponytail. Genre, en fait, quand on fait une ponytail, une queue de cheval, il faut enrouler les cheveux autour de la queue de cheval et mettre des pinces pour que ça tienne. Sauf que la fille, elle est sortie en soirée, genre toute la nuit. Et donc, bizarrement, après, elle se retrouve avec Kim Kardashian qui fait des stories de elle. La queue de cheval qui tombe en pleine story. J'étais mort, j'étais là, c'est pas possible. Du coup, c'était mon plus gros fail de voir sur la story de Kim Kardashian ma queue de cheval qui tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada